Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir me présenter à vous qui ne me connaissez pas et donc pouvoir vous parler en même temps de ce projet et de la raison pour laquelle je suis passée par Ulule. Alors ça sera un petit question-réponse. Première question, qui je suis ? Eh bien, je m'appelle Florence, je suis née en 1969 en région parisienne et j'y ai vécu jusqu'en 2002, l'année où je suis arrivée en Vendée. Deuxième question, d'où me vient ma passion pour l'écriture ? Eh bien, j'ai toujours aimé écrire, d'ailleurs j'aimais plus écrire que lire. Étant petite, je mettais sur papier les choses que j'aimais, les choses qui me rendaient joyeuse, qui me rendaient triste. Arriver à l'adolescence, c'est devenu des poèmes, c'est devenu des grands textes. Je parlais des problèmes de l'adolescence, je parlais aussi de l'amour, je parlais beaucoup de mon papa qui me manquait, que je n'avais pas connu. C'était pour moi une façon d'être avec lui, de pouvoir lui dédier ses textes. Et tous ces textes se sont transformés vers l'âge de 14 ans en vrais romans. Et j'ai écrit d'ailleurs mon premier roman à l'âge de 14 ans. Il faisait 300 pages, c'était une histoire, une assez belle histoire, mais malheureusement je ne l'ai pas conservé. Troisième question, pourquoi l'univers des romans policiers ? Eh bien tout simplement parce qu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai découvert l'écriture d'Agatha Christie. J'ai adoré, je suis devenue fan. J'ai dévoré tous ces romans alors que je n'aimais pas lire. Et j'aime beaucoup sa façon de penser, sa façon de mener les intrigues, de parler de toutes ces choses et de mener vraiment le suspense jusqu'au bout. En plus c'est à la suite de cette découverte d'Agatha Christie que je me suis mise à penser comme ça. Je me suis mise à penser le meilleur meurtre, la meilleure façon de mener les intrigues. Et on est complètement psychopathe ou schizophrène, puisqu'on est obligé de se mettre dans la peau aussi bien du méchant que des gentils. Et j'ai aimé écrire ça, j'ai aimé être tous ces personnages à la fois. Alors c'est bien des années plus tard que je me suis remise à l'écriture, en 95 exactement. C'est des amis qui m'ont lancé un pari fou au jour de l'an en me disant « Tu rentres, t'achètes un cahier et tu fais un nouveau roman ». Et je l'ai fait. Donc c'est là qu'est sorti de ma tête « Les aventures de Daniel Doll ». Et c'est un personnage qui me touche beaucoup, que j'ai aimé mettre sur place. Mais ce roman est resté au fond d'un tiroir pendant une vingtaine d'années. Et il y a quatre ans, je l'ai ressorti, je l'ai lu et je me suis rendu compte que l'histoire ne collait plus du tout à l'époque actuelle. Que ce soit la technologie, que ce soit aussi la vie, tout avait évolué. Moi aussi j'avais évolué, donc je devais faire évoluer mes personnages aussi. Donc je l'ai réécrit, je l'ai un petit peu transformé. Et voilà, le nouveau roman était enfin arrivé. Et il y a trois ans, j'ai osé le présenter au concours « Quelle des Orfèvres », un des plus grands concours de romans policiers. Et bon, même si je n'ai pas gagné, j'ai quand même eu les encouragements du jury. J'ai reçu un courrier manuscrit de leur part, me disant que mon histoire était très bonne, que mes personnages étaient très touchants. Ça, c'est la chose qui m'a fait le plus plaisir parce que je les aime, mes personnages. Et ils m'ont encouragée à continuer, mais il y avait encore quelques erreurs et qu'il fallait que je travaille sur ces erreurs-là. Chose que j'ai faite. En fin d'année, je l'ai confiée à mon amie Sophie. J'avais besoin d'un regard neuf sur cette histoire et on en a beaucoup parlé, toutes les deux. C'est d'ailleurs là qu'est venue l'idée du changement de titre. Enfin, c'est devenu perversion à la une, ça a plus de punch, c'est plus dans la tendance actuelle. Et voilà, elle m'a poussée pour que j'ose me lancer et je le fais. Ce n'est pas sans peur parce que quand même, c'est se dévoiler et c'est partager ces personnages qui me tiennent beaucoup à cœur. Comme je vous disais, j'ai beaucoup échangé avec mon amie Sophie et l'inspiration m'est revenue. De cette inspiration est sorti le second tome qui s'appelle Les filles perdues. Mais bon, je n'allais pas vous faire un roman de 600 pages, donc le troisième tome est aussi bouclé. Quatrième question, quel est mon rêve ? Alors, mon rêve, voilà, c'est de pouvoir sortir mon roman. C'est pour ça que je fais appel à Ulule, c'est pour ça que je fais appel à vous pour m'aider puisque je vais faire de l'auto-édition. L'auto-édition veut dire que je gère tout, toute seule. Je gère le côté financier, je gère le côté publicité, d'où cette vidéo d'ailleurs qui est un petit peu compliquée à faire pour moi. Mais voilà, c'est là que je vais vraiment, vraiment avoir besoin du public pour qu'il puisse réserver ce roman. Pour conclure cette vidéo qui, je vous avoue, n'a pas été facile pour moi puisque j'ai plus l'habitude d'être derrière la caméra plutôt que d'être devant. Je voudrais vous remercier énormément de me permettre de réaliser mon rêve car sans vous, ce rêve ne se réalisera jamais. C'est grâce à vos dons, grâce à vos réservations que je pourrais faire l'auto-édition de mon roman, de mes romans et vous présenter donc Perversion à la une au printemps, Les filles perdues à l'automne et le troisième tome qui n'a pas encore de nom à l'hiver prochain. Alors je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de vos contributions et je vous dis à bientôt.